Bonjour la team, bonjour mes abeilles, bonjour les sympathisants, bonjour à tous ceux qui me soutiennent dans ces moments très très difficiles. Mais grâce à Dieu on est là, on tient debout, le souffle de vie est là, c'est plus important. Si j'ai fait le direct ce matin, c'est parce que hier je suis partie de Douala en catastrophe. On était en direct, on parlait de la Saint-Valentin jusqu'au moment où j'ai eu le coup de fil de mon fils qui m'annonçait que grand-mère ne va pas bien, dont ma mère qui a chuté. Donc je viens vous dire que tout se passe bien parce qu'elle est hospitalisée, elle est hospitalisée et moi j'ai réussi à trouver un billet d'avion. Je suis partie hier, je pensais qu'arriver à l'aéroport j'avais partie mais j'ai complètement oublié qu'on ne voyage pas comme ça, c'est quand même un vol et tout et tout. Donc je suis arrivée à Yahoo, il y avait 2h du matin, j'ai pu avoir un vol, tout à l'heure j'ai pu avoir un vol pour partir demain. Pour partir demain, pour rentrer sur Paris parce que c'est stressant quoi. Comme je vous ai toujours dit, s'occuper d'une personne âgée en Europe, c'est très très difficile et tout. Donc voilà quoi, ce que je voulais vous dire, elle est entre les bonnes mains, elle est à l'hôpital et vous savez comment ça se passe en Europe. C'est mieux qu'elle soit à l'hôpital que d'être à la maison parce que l'hôpital, on va toujours mieux s'occuper d'elle. Donc moi je vais rentrer, j'ai trouvé un billet d'avion pour partir demain et je voulais remercier cette abeille là parce que c'est une abeille qui m'a trouvé un billet d'avion. Voilà, donc c'est anonyme là, je voulais vous dire grandement merci parce que vous-même vous connaissez ma situation et tout. Donc je voulais dire grandement merci encore à cette abeille là qui m'a trouvé un billet d'avion pour que je puisse partir demain. J'ai fait mon test Covid là déjà et tout, j'attends les résultats d'ici le soir et je vais pouvoir rentrer demain. Je vais arriver sur Paris jeudi, demain c'est mercredi non. Donc je vais arriver sur Paris jeudi, je vais me reposer un peu et puis je vais prendre la route pour l'île. Parce que je reconnais, je voulais dire grandement merci à mon fils. Je voulais dire grandement merci à mon fils parce qu'aujourd'hui ma mère elle est comme un enfant. Vous savez quand vous êtes bébé, les parents s'occupent de nous. Nos parents nous s'occupent de nous. Alors quand ils sont âgés, nous aussi on doit faire pareil. Donc je voulais remercier mon fils qui a compris parce que c'est pas évident surtout pour un garçon de prendre soin de sa grand-mère comme ça je suis quand même restée au Cameroun plus d'un mois. Voilà donc du coup elle s'est bien occupée, il s'est bien occupée d'elle et elle hospitalisée au CHR. Tout se passe bien et je dois lui dire merci parce que vous avez vu l'inquiétude, comment moi aussi je m'inquiétais pour elle. Donc ça va, tout va très bien. Voilà merci à tous ceux qui me soutiennent. Et je voulais quand même vous rassurer encore que je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. Et voilà quoi. J'espère que les gens écoutent quand même mes doléances, que les gens écoutent quand même les faits que je supplie et je dis qu'il faut qu'on me rembourse parce que c'est mon dû. J'ai cotisé et quand j'ai cotisé c'était pas pour venir pleurnicher avant de recevoir mon argent. J'ai cotisé parce que je savais que j'allais prendre pour faire quelque chose. L'argent c'est à tout moment et j'ai vraiment besoin de cet argent. Je demande à la présidente de cette association et tout son groupe de se battre pour rendre mon argent parce que je mérite de le reclamer. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. On se voit à Paris. Est-ce que je n'ai plus eu le temps de faire le direct ? Je vais pouvoir sortir pour pouvoir faire les petites courses et tout. Donc rendez-vous à Lille alors. On se voit à Lille. On se voit à Lille vendredi. Quand j'arrive à Lille, je fais signe quand même. Bisous à tout le monde. Je vous embrasse et merci à tous ceux qui m'ont soutenu au Cameroun. Merci à tous ces anonymes qui ont pris mon problème vraiment à cœur. qui m'ont aidé, vraiment qui m'ont aidé dans des prières comme financièrement. Je vous remercie grandement pour tout. Les mots me manquent. Merci à tous ces blogueurs et toutes ces blogueuses, à toutes ces personnes dans le monde entier, à tous ceux qui me soutiennent dans le noir, en cachette. Je vous remercie. Dans la vie, on retient des leçons. Ça doit nous servir tous de leçons, en fait. On apprend tous les jours. Et ça nous a montré qu'on ne peut jamais prendre le caddie de quelqu'un en disant qu'on ne connaît jamais quelqu'un vraiment dans la vie. Voilà, je veux juste que mon histoire serve de leçons à beaucoup de gens. que ce soit en amitié, en famille, que ce soit dans les associations. Ce que j'ai vécu, ce que je vis, ça peut arriver à tout le monde. Je suis en train de me battre pour me sentir bien parce que j'étais très mal. Et je n'ai pas envie de finir hospitalisée dans la dépression vraiment. C'est à moi de combattre parce que, comme on dit dans la vie, l'argent, c'est un touchement. Tant qu'on vit, on doit toujours avoir espoir. Et quand on est une battante, qu'on travaille, on doit toujours penser qu'on a nos dix doigts. On peut toujours avoir cet argent demain ou après-demain. Voilà quoi. Donc, c'est ce que je peux dire dans mon cœur. Voilà, j'ai un agréable, j'ai des magnifiques petits-enfants. Ma mère, vous avez vu la preuve qu'il y a eu un souci. C'est moi qu'on appelle. Je suis le devant, derrière, d'une famille. Je n'ai personne sur qui compter, sauf sur moi-même. Voilà pourquoi je suis venue pleurer. Quand j'ai vu toutes mes charges, vous savez, les gens ne sont pas oubliés de venir détailler leur vie sur les réseaux sociaux. Mais là, je suis vraiment entrée dans le détail de ma vie pour vous dire que ce n'est pas facile en Europe. Si quelqu'un vous dit que c'est facile, c'est comment ? Si quelqu'un vous dit que c'est facile, peut-être que les enfants de ministres, de milliardaires qui sont là-bas, on les envoie. Moi, je connais les enfants de milliardaires qui travaillent. Oui, qui travaillent, qui se battent tous les jours pour son sortie. Les robes n'est pas facile, mes chers frères et sœurs. Beaucoup de gens ont simplifié mon argent en disant pourquoi je pleure pour 11 000 euros. Même si c'était 1 000 francs, j'ai le droit de pleurer. Parce que c'est chacun qui sait comment il gagne son argent. C'est chacun qui sait la souffrance. Rien n'est facile. Il n'y a aucun argent qu'on gagne facilement. Je vous ai dit que même pour dire à quelqu'un que je t'aime, ce n'est pas facile. Moi, je travaille énormément pour ceux qui me connaissent, qui savent comment ça se passe quand je me lève tous les jours pour aller emballer les colis. Ma directrice n'est pas quelqu'un qui passe sur les directrices. Sinon, elle allait vous parler de mes souffrances. Les gens qui travaillent pour moi, que je vende ou pas, je suis obligé de les payer. Je suis obligé parce que c'est comme ça en France. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je suis obligé de jongler partout pour pouvoir payer, pour maintenir que la société soit toujours là. Ce n'est pas facile, je ne vous manque pas. Mais je joue, c'est mon maintien. Tous les jours, je vais me décourager, mais je me lance toujours. Si j'avais investi dans un business, j'aurais perdu. J'aurais accepté que non, la vie, quand tu es une femme d'affaires, tu dois comprendre, même dans l'entrepreneuriat, tu dois comprendre, tu peux commencer un truc, ça ne marche pas. Tu perds de l'argent, tu le commences ailleurs. Mais ce n'est pas dans ce cas, c'est un argent que j'ai mis de côté. Et j'ai trouvé que les personnes que j'ai donné, mon argent, en fait, la façon de parler de mon argent, c'est comme si elle simplifiait. C'est comme si c'était rien. Et toutes ces vidéos que j'ai faites là, c'était pour vous montrer que mon argent n'était pas rien. Lui, les gens m'ont aidé, mais ce n'est pas mon argent que j'ai cotisé là-bas. Ça n'a rien à voir et tout. Personne n'aurait jamais imaginé me voir sur les réseaux sociaux en train de parler de la présidente de Jaguar. Personne. Mais c'est parce que j'en ai eu ras-le-bol. Je suis venue, c'est moi, avec les pleurs. Et que ça vous serve des leçons. Que tout ce qui entre dans les tontines, sur la table, il faut toujours avoir un coup d'œil sur qui prend l'argent de la tontine. Il faut toujours avoir un coup d'œil. Vraiment, il ne faut pas faire confiance comme ça. Parce qu'aucune association, une seule personne peut bouffer trois fois. Du jamais vu. Nous aussi, on a fait confiance, on ne savait pas. Pour vous dire vrai, je ne savais pas souvent qui bouffe. Je ne savais pas quand c'était le tout de ce monsieur qui prenait l'argent. On n'a jamais dit, c'est elle qui prend. Non. On cotisait seulement. Nous aussi, on était endormis. Je suis venue ici parce que c'est moi qui ai décidé de parler de mon problème sur les réseaux sociaux. Sinon, il y a peut-être, il y a près de dix victimes. Mais ceux-là ont décidé de rester dans l'anonymat. Ils ont décidé de rester dans l'anonymat. C'est leur choix. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. J'assume l'effet que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, je suis venue parler de moi. Et non des autres. Les autres, ils ont fait un groupe des victimes. Quand je vais rentrer sur Paris, ils vont dire ce qu'ils veulent. Mais pour l'instant, je parle de moi. Je parle de ce que moi, Flore de Lille, j'ai mis dans cette association. Moi, j'ai mis d'abord dix mille euros. Pour l'épargne. Et j'ai cotisé onze mille euros. Et sur ce montant-là, ça fait 21 mille euros. J'ai eu trois mille sept cent cinquante euros. Il y a une dame qui m'a envoyé deux cent cinquante euros. Je vous l'avais dit. Parce que j'ai dit que chaque fois qu'un va me donner quelque chose, je ne peux pas prendre en cachette parce que je suis venue pas aller ici. Donc, si on me donne même combien, je viendrai ici et dire que j'ai reçu tel montant. Parce que c'est comme ça. Tant que je commence sur les réseaux sociaux, ça doit finir sur les réseaux sociaux. Il faut l'acclater. Il faut que les choses soient claires. Et pour tous ceux qui parlent d'autres choses à côté, sincèrement, je ne peux pas m'occuper de ça. Je n'ai pas envie de me disperser. Je reste concentrée à reclamer ce qui m'est de droit. Parce que j'avais un projet avec cet argent et tout. Sur ce, je vous remercie. Merci infiniment à tous. Vous savez les larmes, je n'ai pas envie de pleurer là maintenant parce que je vais sortir. Je vous remercie encore. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur apaise le cœur de toutes ces personnes que j'ai blessées. Parce que dans un moment comme celui-ci, on ne peut pas seulement regarder que Flondélie a fait du mal aux gens. J'ai fait du mal parce que je voulais me défendre. Je ne me lève pas, on ne se lève pas pour faire du mal à quelqu'un comme ça. Il y a aussi des personnes que j'ai blessées, même à distance. Même par mes postes. Même par mes directs. C'est qu'on appelle acheter le problème des gens. Et je m'excuse sincèrement pour ça. Et je vous promets de ne plus faire ce genre de choses. Parce que je me suis rendu compte que je me suis fait beaucoup d'ennemis. Ces ennemis, pas parce que je leur ai fait quelque chose. Mais pas parce que je voulais acheter les problèmes des gens. Aujourd'hui, quand je vais rentrer, quand j'aurai géré cette histoire de mon argent, on va revenir sur les gros chantiers de la team. Les gens qui ont leurs problèmes, qui peuvent venir s'exprimer, ils s'expriment. Je ne parlerai plus à la place de personne. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Bisous, j'adore mon pays, le Cameroun. Et je reviendrai bientôt si prête à Dieu. Merci, bisous, bisous. Bye, bye.